Des élèves, des étudiants ressortissants de Djurbel à Zigginsor, comme vous le constatez ici, on est là aujourd'hui pour vous faire part de notre situation qui à chaque fois continue de plus en plus à augmenter, qui va jusqu'à même pousser le propriétaire de cet appartement à nous pousser vers la porte parce qu'on est là, on est très endettés, on a deux mois d'endettement qui devraient se payer le samedi passé et le propriétaire nous avait donné un ultimatum à savoir le samedi, le samedi passé et au cas où nous n'avons pas payé ces deux mois de location, il va nous faire sortir et c'est la raison pour laquelle on est là, on va nous faire sortir aujourd'hui et comme vous le voyez, les matelas sont là, tout est là. Actuellement, on n'a pas où aller. Franchement, c'est une situation désolante et c'est assez inquiétante et c'est une situation que nous déplorons nous tous. Cette situation va même pousser certains d'entre nous à abandonner ou oublier même, à aller vers d'autres orientations. Certains d'entre nous ne viennent jamais, ils restent à Djurbel. cause pour laquelle on est là, nous fictisons franchement le comportement des autorités vis-à-vis à notre situation qui est là, qui est une situation aussi bien pédagogique, aussi bien sociale et surtout sociale même. Parce qu'on est là, si nous avons là où l'osé, est-ce qu'on pourra étudier dans des bonnes conditions ou bien dans des meilleures conditions ? Non, 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 non. Allez ! Est-ce qu'avec des situations où on n'a pas où l'osé, les raisons pour lesquelles, si vous le constatez, à chaque fois, on nous taquine que, est-ce qu'à Djurbel il y a des autorités ? Est-ce qu'à Djurbel il y a des autorités ? Parce qu'on est là, nous, non, 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 non. Cet appartement, on l'a eu depuis il y a deux ans. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune aide envers les autorités. C'est nous qui sommes dégarpistes pour payer le logement, ce qui n'est pas normal. La major partie d'entre nous n'est pas boursière, ni ils n'ont pas de bourse et leur famille n'est pas très en position pour payer ou pour prendre en charge leur quotidien. Donc, comment quelqu'un qui n'est pas du tout boursier, comment quelqu'un qui a une famille vraiment un peu misérable, comment il peut parvenir à assurer le minimum de son quotidien. Avec ces conditions-là, franchement, c'est désolant. Nous fictisons surtout le comportement des autorités de Djurbel envers nous.